Je prends ma retraite à 26 ans et voici comment je fais. En moyenne, un français prend sa retraite à 62 ans avec un patrimoine de retraite moyen de 447 000 euros selon les chiffres de 2020. Pendant une grande partie de notre vie, nos amis, nos proches, nos familles nous ont dit qu'apparemment, il faut attendre la soixantaine avant de pouvoir prendre sa retraite. Depuis longtemps, je suis parti du principe que la vie fonctionne de la sorte. On trouve un emploi, on travaille pendant 40 ans et puis à un moment donné, vous pouvez avoir un certain niveau de liberté. Mais seulement quand vous aurez atteint la soixantaine. Et ça, en supposant ne pas avoir fait de faux pas en cours de route. Aujourd'hui, dans cette vidéo, j'aimerais remettre en question une bonne partie du discours que la société nous impose sur les normes de travail et de la retraite. Je sais que cela ne correspond peut-être pas tout à fait à l'opinion de chacun d'entre vous. Mais une chose vers laquelle je tends, c'est de m'éloigner d'un emploi, de prendre ma retraite le plus tôt possible, m'offrir plus de liberté dans ma vie et pouvoir choisir ce que je voudrais faire. Cette vidéo est assez personnelle, j'avoue. Mais j'ai décidé de la partager avec vous ici et aujourd'hui. Je vous invite à découvrir un concept vraiment bluffant. D'accord, si vous êtes un fan de Karl Marx ou si vous êtes anti-système, vous n'allez peut-être pas apprécier ce que je vais vous dire. Mais dans la société dans laquelle nous vivons aujourd'hui, il n'y a qu'une seule et une seule chose qui compte quand il s'agit de prendre votre retraite. Il ne s'agit pas du nombre d'années travaillées, ni du temps que vous avez passé à faire des études. Il s'agit tout simplement d'un seul facteur unique et très 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 simple. L'argent. Il s'agit des actifs. Avez-vous suffisamment de richesses pour pouvoir vivre le reste de votre vie ? Beaucoup pensent en regardant mes vidéos où je montre beaucoup d'argent, des voitures et des voyages, que mon seul objectif sera à faire de l'argent, beaucoup d'argent. Alors que le vrai objectif est de vivre mes rêves et de faire plaisir à ma famille et mes proches. Merci à eux. Merci à chaque personne qui m'aide au quotidien à garder les pieds sur terre et à ne jamais oublier pourquoi tout a commencé. Pour le moment, je continue à bosser à fond sur mes objectifs et voici mon plan pour prendre ma retraite le plus rapidement possible. C'est parti ! Avant d'attaquer le concept que je vais vous partager dans cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner et à activer la cloche si ce n'est pas encore fait. Ceci permettra d'aider plus de monde avec le contenu informatif de la vidéo et me motivera à investir plus de temps pour en produire plus pour toute la communauté ProfiSkills. Vous êtes déjà plus de 165 000 personnes à vous être abonnés. Ça fait extrêmement plaisir. Merci du soutien. Les organismes d'aide ne manquent pas en France, comme la sécurité sociale avec ses prestations et l'assurance maladie. Mais quelle grande action concrète l'État fait-il en France pour informer les gens que la seule chose valable pour prendre sa retraite, ce sont les actifs. Nous pouvons construire sur cette idée pour commencer la réflexion et prendre le problème à l'envers. C'est-à-dire ne pas vouloir attendre la soixantaine pour pouvoir voyager et prendre sa retraite. Nous pouvons partir de l'objectif que nous désirons et après remonter en travaillant à revers pour trouver une solution à ce problème. C'est une chose sur laquelle j'ai travaillé pendant la plus grande partie des dix dernières années. Et je veux être prudent. Je ne veux surtout pas que ça paraisse prétentieux. Mais c'est une chose sur laquelle j'ai taffé avec passion. Je sais que le titre de cette vidéo n'a pas seulement l'air irréaliste, il semble même probablement tout à fait ridicule, sachant que la plupart des gens commencent à travailler à leur vingtaine. Comment serait-il alors possible de prendre sa retraite dans la même période ? La première chose que je souhaite faire est de d'abord comprendre quel est le but de travailler. Cela semble assez simple, mais il est très important de comprendre quel est l'objectif du travail en soi. Et en plus, à la seconde moitié de la vidéo, tout s'expliquera. Ainsi, en comprenant le but du travail des hommes, nous pouvons remonter des milliers d'années en arrière et observer les êtres humains. Nous retrouvons que cette valeur est très présente à n'importe quel moment de l'histoire où ils ont eu besoin de fournir un certain niveau de valeur pour survivre. remontant 10 000 ans en arrière. Même si les hommes vivaient dans des grottes, ils fournissaient une valeur principalement pour eux-mêmes, ou pour leur famille, ou même aussi pour leur communauté locale. Peut-être de la chasse, de la pêche, de la construction d'abris pour eux-mêmes, et de soins pour eux-mêmes, et ou pour d'autres personnes qui sont dans leur proximité. Faisons maintenant un grand banc à nos jours, au 21e siècle. On se retrouve avec des professions spécialisées dans certains secteurs. Un plambier, un médecin, un électricien, un cardiologue. C'est vrai, tout le monde a une spécialité et nous gagnons de l'argent avec ça. Et nous utilisons cet argent pour acheter ou pour échanger d'autres types de biens. On paye notre loyer avec cet argent. C'est presque exactement la même chose que ce que nous avons fait tout au long de l'histoire. En tant qu'être humain, nous avons toujours eu besoin de fournir un certain niveau de valeur. Il y a évidemment des exceptions à cette règle. Mais si vous vous promenez dans les bois de main et que vous vous asseyez sur un rocher et que vous décidez que vous allez vivre tout seul pendant 40 ans, en ne faisant absolument rien, vous mourrez probablement dans quelques jours. Tout simplement parce que vous ne sortez pas pour trouver de la nourriture et vous ne prenez pas soin de vous. Si on n'apporte aucune valeur de quelque façon qu'elle soit, on ne peut pas tenir longtemps. L'homme doit donc constamment produire pour survivre. Comme pour tout ce à quoi vous aspirez dans la vie, il y aura toujours des forces motrices qui vont expliquer pourquoi vous faites ce que vous faites. Et dans ce cas, pour moi et probablement pour la plupart des personnes qui vont regarder cette vidéo, si vous essayez de suivre un chemin similaire, il y a deux forces motrices principales. L'une d'entre elles est appelée douleur, l'autre est appelée plaisir. En ce qui concerne l'aspect douleur de la force motrice, c'est l'idée de ne pas vouloir passer 40 ans à faire un travail que je n'apprécierais probablement pas. Maintenant, il pourrait y avoir certains emplois que je trouve agréables. Mais si on regarde la personne lambda dans le monde, elle n'apprécie pas son travail. Donc, s'il y a un moyen de contourner son problème, il est possible de trouver une solution à cet impasse à laquelle un grand nombre de personnes sont confrontées. Ça serait très bénéfique que ce soit pour le versant plaisir ou le versant objectif de votre parcours. C'est l'idée d'avoir plus de liberté. L'idée d'avoir accès à cette liberté pendant la trentaine, pendant la quarantaine ou la cinquantaine. La liberté de pouvoir emmener ses enfants à un match de foot un mardi après-midi. La possibilité de pouvoir partir en vacances en plein milieu de la semaine sans devoir demander à son patron la possibilité d'avoir des jours de congé. Cela vous donne beaucoup de liberté. C'est que la plupart des personnes apprécient beaucoup à mon humble avis. Dans ma vie, c'est une des choses les plus importantes et que j'apprécie pleinement. Avoir la possibilité de faire ce que je veux, quand je veux et ne pas me faire dicter par les autres ce que je dois faire. Plus tard dans cette vidéo, je vous partage mon plan pour prendre ma retraite le plus rapidement possible pendant ma vingtaine. Regardez alors la vidéo jusqu'à la fin pour ne rien rater. Très souvent, je reçois sur ma chaîne des commentaires de personnes qui souhaitent se lancer sur Internet mais qui ne savent pas quoi faire. ou de personnes qui se sont déjà lancées sur Internet mais qui n'arrivent pas à obtenir des résultats. Aujourd'hui, dans cette vidéo, je vous donne la solution. Ce que j'ai ici sur mon ordinateur c'est une partie des revenus des 5 dernières semaines au moment où je tourne cette vidéo. 3 074 euros. Vous pouvez même voir les statistiques sur les 3 derniers mois. 9 446 euros, ce qui revient à plus de 3 100 euros par mois tous les mois. C'est juste un petit compte actif depuis quelques temps. J'ai d'autres comptes qui sont liés à d'autres activités avec d'autres revenus. Si vous êtes intéressé, si vous désirez mettre votre temps à profit et commencer à gagner de l'argent régulièrement sur Internet, je vous invite à vous rendre en bas de la vidéo, dans la description et cliquez sur « Formation offerte, vivre d'Internet en une heure par jour ». Cliquez sur ce lien ou allez directement à l'adresse profiskills.fr slash formation-offerte comme vous voyez sur l'écran. Vous arriverez sur une page qui ressemble à celle-ci. Dans cette formation offerte 100% gratuite, on voit ensemble une méthode qui va vous permettre de gagner plus d'argent avec presque les mêmes efforts. Comment générer vos premiers 100 euros par jour sur Internet toujours en démarrant de zéro, sans compétences techniques et presque avec aucun capital ? Cette solution vous permet de générer un revenu confortable en créant votre activité sur Internet. Cette activité, une fois en ligne, elle tourne pour vous 24 heures sur 24 même quand vous dormez. Mais attention, ne pensez pas pouvoir mettre ça en place en quelques clics. Il va falloir faire un peu d'efforts. Mais ce n'est rien comparé à devoir travailler pour un patron de 8 à 12 heures par jour pour un salaire qui ne vous récompense même pas à votre juste valeur. Une fois sur cette page, pour profiter de la formation offerte, vous n'aurez qu'à renseigner un prénom, votre adresse e-mail, cocher cette case et appuyer sur « Je me lance maintenant ». Et après, vous y aurez accès. La formation est entièrement gratuite. Ce que je dévoile dans cette formation, je n'en parle jamais en public sur YouTube. Tout commence par cliquer sur le lien qui se trouve en bas de cette vidéo dans la description. Bon, reprenons. En comprenant que la création de valeur est l'une des clés de la survie en tant qu'humain, vous allez pouvoir suivre et comprendre l'idée qui suit. Je veux vous montrer deux tableaux ou deux diagrammes séparés si vous voulez qui sont dans ma tête depuis un certain temps. Et je suis quasiment sûr de ne pas les avoir inventés moi-même. Ces diagrammes sont un super moyen pour visualiser simplement et facilement la clé pour avoir sa retraite ou créer sa liberté le plus tôt possible. Maintenant, d'un côté, nous avons, disons, quelqu'un qui travaille de 22 ans à 62 ans. Et donc, il travaille sur une période d'environ 40 ans. Là, j'ai envie d'être très clair. Il n'y a absolument aucun mal à cela. Beaucoup de personnes prennent cette voie. Et cela peut être une vie formidable. Il n'y a rien de mal à ce mode de fonctionnement. Pas de méprise. Voilà. Disons que, en tant que personne, sur une période de 40 ans de 22 ans à 62 ans, vous créez X valeur par an. Et disons que ce X correspond à 100 unités de valeur. Alors, le calcul est simple. Sur une période de 40 ans, vous créez 100 unités de valeur par an. Au total, vous allez en créer 4000 unités de valeur. Donc, sur votre vie, vous créez 4000 unités de valeur et ce, uniquement sur votre lieu de travail. Évidemment, on ne parle pas ici des autres domaines de la vie. Mais, que se passerait-il si nous pouvions quasiment accélérer le processus ou bien le raccourcir ? Ainsi, au lieu d'avoir un graphique qui est tracé sur la majeure partie de la vie d'une personne, que se passerait-il si nous pouvions prendre ceci et créer une croissance exponentielle voire astronomique, on n'a rien de temps. Et si nous pouvions en seulement 10 ans créer les 4000 unités de valeur que d'habitude, on les crée en 40 ans de notre vie. Alors, le graphique, il sera beaucoup plus condensé parce que ce qui prenait avant 40 ans, maintenant, il ne prend que 10 ans. Et si encore, vous pouvez faire cela en seulement 5 ans, ceci reviendrait à créer 800 unités de valeur par an pour arriver aux 4000 unités de valeur requis. Maintenant, j'avoue, il n'est pas facile de simplement augmenter la valeur que vous créez de 400% pour pouvoir prendre votre retraite 30 ans plus tôt que la moyenne des autres personnes. C'est vrai que c'est beaucoup plus complexe que ce que je fais apparaître ici sur ce diagramme. C'est juste quelque chose que je pense aiderait à mieux visualiser cette idée de créer des niveaux massifs de valeur sur une période très condensée plutôt que de s'étaler sur une période longue, parfois très très longue. Et c'est ça mon plan et nous allons approfondir ça ensemble dans les prochaines minutes. Avoir cette liberté à la trentaine, la quarantaine ou la cinquantaine peut vraiment ouvrir tellement de portes que je ne pense pas avoir à m'expliquer. Beaucoup d'entre nous sont d'accord sur ce sujet. Non ? L'idée ici n'est pas de prendre sa retraite à la vingtaine et de rester assis sans rien faire. Pour le reste de votre vie, ça serait très très ennuyeux. C'est sûr. Même si les gens n'aimaient pas leur travail, s'ils n'avaient rien à faire, ils s'ennuieraient. Il suffit de demander ça à un certain nombre de personnes qui soit ils ne peuvent pas travailler ou ils n'arrivent pas à trouver un travail à mort et qu'ils sont prêts à prendre un travail même s'ils ne l'aiment pas juste pour s'occuper quoi. C'est vraiment pas du tout très excitant quand on n'a rien à faire dans notre vie. C'est pour ça, mon idée va plus loin encore. J'appelle ça la retraite hybride. Et c'est exactement ce que moi je cherche dans ma situation. J'ai ainsi la possibilité de prendre ma retraite à un jeune âge tout en continuant à travailler à temps partiel ou en faisant quelque chose que j'apprécie réellement. Je vais vous donner un exemple personnel. Admettons que j'adore voyager dans le monde, découvrir les cultures locales, apprendre des langues et filmer tout ça. Mais en réalité, gagner sa vie uniquement avec ça, c'est très 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 compliqué. Surtout si je souhaite garder ma liberté totale sur les sujets que je traite. Certains sujets n'intéresseront peut-être que très peu de personnes, ne me feront gagner presque aucun sou ou très très peu. Mais en fait, je prends un énorme plaisir à les faire et j'ai envie de les faire sans trop penser à ce que ça va me rapporter de l'argent ou pas. Donc, dans cette situation, ce qui se passerait ici, c'est la création d'un niveau énorme de valeur sur les 5 prochaines années. Et c'est ce que je suis en quelque sorte en train de faire en ce moment. Et puis, en ayant la possibilité d'avoir assez de liberté et d'avoir économisé assez d'argent, j'investis assez d'argent pour pouvoir naviguer sereinement le reste de ma vie avec mes rentes et peut-être avoir un petit travail à temps partiel qui me plaît. Cela me donne la possibilité non seulement de quitter un emploi si je le souhaite, mais aussi d'avoir la possibilité de choisir un emploi dans le futur que j'apprécie réellement et non pas vraiment courir derrière l'argent. Il y a beaucoup de gens que quand ils ont la possibilité de choisir entre deux emplois, ils prennent systématiquement l'emploi où ils sont le mieux payés même s'ils ne l'apprécient pas ou qu'ils n'aiment pas du tout le travail qu'il y a à faire. Ils savent que ce ne sera pas très amusant et qu'ils n'en profiteront pas vraiment, mais puisque dans ce poste peut-être ils seront payés 10 000 euros de plus ou 20 000 euros de plus par an, ils se sentent obligés de l'accepter parce qu'ils ont des factures à payer, peut-être un prêt immobilier, un prêt automobile, d'autres factures qui s'accumulent, etc. Donc, ils acceptent d'abandonner ce qu'ils aiment pour pouvoir avoir un peu plus d'argent et pouvoir payer tout ce qu'ils ont à payer. Ma stratégie spécifique comporte deux étapes. La première consiste à jouer la carte de la défense, c'est-à-dire réduire mes dépenses autant que possible sans diminuer la qualité de ma vie mais en jouant la défense et en réduisant certaines dépenses que d'autres personnes pourraient avoir. Ceci passe principalement par ne plus avoir la mentalité de se comparer aux voisins et oh, que nous sommes nombreux à avoir cette mentalité. Nous avons tous l'impression qu'on est obligé de gagner beaucoup plus d'argent pour pouvoir s'offrir tous ces gadgets et ces articles que tout le monde veut avoir. Nous voulons le nouvel iPhone, nous voulons avoir les nouveaux smartphones, nous voulons posséder les nouveaux ordinateurs, les nouvelles voitures, la nouvelle Tesla et même le nouveau vaisseau spatial s'il existait. Bref, la liste, elle est vraiment longue et interminable. Si vous désirez une vidéo complète dans laquelle je vous montre de A à Z comment j'ai réussi à diviser par deux mes dépenses et économiser beaucoup plus d'argent, commentez bravo comme vous voyez à l'écran. Quand on y pense, il faut gagner plus d'argent quand on en dépense beaucoup. Donc, si vous réduisez vos dépenses, vous n'avez pas besoin de gagner beaucoup d'argent. Voilà, grosso modo. Bien sûr, il y a certaines dépenses qui sont vraiment inévitables comme les assurances et les autres dépenses fixes dont nous, nous avons besoin tout simplement pour vivre comme la nourriture, les loyers, les impôts, les crédits à rembourser, etc. Mais heureusement, la majorité de ces dépenses sont stables dans la plupart des ménages. Ça, c'était la première étape de ma stratégie qui est jouer la défense. La deuxième étape consiste à jouer l'offensive. Avec n'importe quelle équipe sportive, il est impossible de gagner un match en ne jouant que la défense. À un moment ou à un autre, il va falloir marquer des points pour gagner. Et ça fonctionne exactement comme ça avec l'argent. Vous n'allez pas vous en sortir si vous ne comptez que sur compter les sous et économiser à tout va. Si vous ne vous concentrez que sur l'épargne, il vous sera très très difficile de gagner dans la vie. Vous devez alors trouver des moyens pour augmenter vos revenus et gagner plus d'argent. J'ai moi-même beaucoup étudié ce sujet sur les dernières années. Bien sûr, certains de mes projets sur Internet m'aident à payer mes factures. Mais ces dernières années, j'ai augmenté mes revenus de façon exponentielle. Et j'espère que je continuerai à les augmenter dans les années à venir. Si ce type de croissance persiste au cours des prochaines années, en me basant sur mes calculs par rapport aux actifs dont j'ai besoin pour pouvoir vivre tranquillement le reste de ma vie, j'aurai assez d'argent de côté pour le reste de ma vie en suivant la règle des 4%. Ce n'est pas moi qui a inventé cette règle-là, mais je préfère quand même l'appeler la règle des 3%. Cette règle, elle dit d'une façon très très simplifiée. Une fois que vous avez un certain niveau d'actifs et de richesses, vous pouvez en vivre indéfiniment sans aucun problème. Ce que j'avance ici, je vous partage est confirmé par un grand nombre d'études sérieuses. Je vais essayer de vous expliquer rapidement et d'une façon simple, j'espère. Disons que vos investissements augmentent de 8% par an et que vous retirez de votre argent uniquement 3% par an. Eh bien, vos actifs et votre argent, il va continuer à accroître à un rythme qui est beaucoup plus rapide que le rythme auquel vous dépensez de l'argent. Donc, théoriquement, vous ne serez plus jamais à court d'argent. Bien entendu, cette théorie présente certaines lacunes ou certains défauts. Mais dans l'ensemble, elle semble tenir la route sur une période assez longue. Cela veut dire que si vous désirez retirer 3% de vos investissements chaque année, tous les ans, vous pouvez le faire sans être à court d'argent probablement pour toute votre vie. Donc, si j'arrive à avoir un total de 1 million d'euros investis, je pourrais chaque année retirer sans risque environ 3% de mon investissement, c'est-à-dire 30 000 euros par an. Ceci me permettra de compléter l'option de la retraite hybride que j'aimerais mettre en place les années à venir. Nous pouvons même aller encore plus loin et dire si vous avez 2 millions d'euros d'investis, vous pouvez retirer 60 000 euros par an et vivre de cet argent. Et vous serez tout de suite largement au-dessus de la moyenne en France sans devoir toucher à votre capital ou à votre investissement initial. Voilà donc l'idée que j'ai de mon plan de retraite et je pense qu'elle va fonctionner. On verra bien comment cette vidéo va évoluer. N'oubliez pas la présentation vidéo offerte pour vivre d'internet en travaillant une heure par jour que je vous ai laissé dans la description de la vidéo. On y voit ensemble gratuitement en détail comment générer vos premiers 100 euros par jour sur internet même en partant de zéro. Vous êtes libre de profiter de cette opportunité unique. On se retrouve de l'autre côté. C'était Neige Douma de Profis Kids en direct d'en face de Burj Khalifa de Dubaï. Lancez-vous ! Il paraît que si vous appuyez sur le logo de Profis Kids que vous voyez au milieu de votre écran et que vous cliquez sur s'abonner votre vie pour échanger et vous aurez fait le premier grand pas vers votre liberté financière. Donc allez-y ! En plus, ça marche même sur smartphone. Ceci me motivera à vous faire plus de vidéos comme celle-ci. Lancez-vous ! Sous-titrage Société Radio-Canada